Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue période d'absence. Oui, je sais qu'il y en a eu quelques-unes depuis que j'ai ma chaîne, vous me pardonnerez je l'espère. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle année 2024. Je ne sais pas si vous avez pris des résolutions, mais en tout cas, c'est une... Enfin, je pense que cette année, il devrait y avoir des déblocages, des belles choses pour nous tous et nous toutes. Donc, encore une fois, je vous souhaite une très très belle et heureuse année 2024. Alors, je vous retrouve donc ici pour un tirage à la semaine. Je m'attèle à faire les tirages pour le mois de février, puisque j'ai décidé de ne pas faire le mois de janvier, vu qu'il est déjà bien entamé. Donc, je fais des tirages là juste pour la semaine et puis vous aurez votre tirage pour le mois de février 2024. Donc, on y va, c'est parti. Ici, c'est pour les béliers, les lions, les sagitaires, un signe de feu pour votre semaine, donc du 22 au 28 janvier. Et quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine ? Les béliers, les lions, les sagitaires. Alors, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, si vous le souhaitez. Ou aller voir les vidéos, les autres vidéos pour quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, sachez que ça peut vous faire, si vous ne vous retrouvez pas dans un signe, vous pouvez aller voir un autre pour un complément d'information. Allez. Et sachez, encore une fois, que c'est un tirage général, donc ça ne fait pas parler à tout le monde. Donc, je suis disponible à mon adresse mail pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez, avec moi. Allez, on y va pour votre énergie, les béliers, les lions, les sagitaires du 22 au 28 janvier. J'en veux juste une seule. Allez, on a la belle carte de voir au-delà et vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc, ne vous limitez pas. Moi, j'ai envie de dire, ne vous limitez pas. Vous êtes bien plus, bien plus grand que ce que vous ne pensez. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc, surtout, n'ayez pas peur, ne vous mettez pas en retrait, voyez grand et ne vous limitez pas, en fait. Voilà. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parfois. Mais ici, c'est ce qu'on vous conseille cette semaine, de voir au-delà de ce que vous pouvez, au-delà de vos limites, au-delà de ce que vous imaginez. Voilà. Très, très beau message pour vous, les signes de feu. Allez, on va le mettre là. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va aller voir pour lundi. Allez, lundi 22. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Lundi 22 janvier pour les béliers, les lions, les sagittaires. Allez, j'ai une super carte. Miroir magique. Ici, c'est la protection. C'est des choses qui se réalisent. Donc, peut-être que si vous avez fait des demandes, ici, l'univers vous répond par la positive. En tout cas, vous êtes encouragé, vous êtes protégé. Un petit peu la magie ambiante, environnante. Ici, pour ce lundi. Alors, on va rajouter une petite carte et on va voir dans quel domaine, si on a un domaine. Bélier, lion, sagittaire. Le lundi 22, si vous voulez. Alors, évidemment, quand je dis une date, ça peut être décalé. Ça peut être soit avant, soit après. On a l'attraction. L'attraction, c'est quand on a le pouvoir d'attirer à soi ce que l'on désire. Voilà, vous êtes très... Alors, oui, vous êtes très charismatique. Les signes de feu, vous êtes très attirant. Mais pour moi, j'ai envie de dire que là, vous avez la possibilité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc, faites des demandes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne vous limitez pas. Donc, il y a de très, très belles choses pour vous. Lundi 22 janvier. Ça peut être aussi une rencontre pour certains. Il y a une belle attirance, une belle alchimie. Il y a quelque chose qui peut se louer avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une belle rencontre. Quelque chose qui vous est destiné, en tout cas. Allez, on y va pour vous. Mardi 23 janvier. Le signe de feu, Bélier, Lyon, Saint-Gyffert. J'ai le voyage. Alors, il pourrait être question de voyage, d'un déplacement. Mais aussi de découverte. Et aussi de s'élever pour voir plus grand. Pour voir au-delà. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voir les choses peut-être aussi sur un autre plan. De façon beaucoup plus globale. Pour envisager quelque chose d'une manière beaucoup plus globale. Et ne pas forcément se focaliser sur un truc, sur quelque chose en particulier. Mais plutôt voir au-delà. Vous voyez, vous êtes plus grand que ce que vous pensez. Donc, élevez-vous. Prenez de la hauteur. Prenez de l'ampleur. Parce que moi, ici, je pense qu'il y a des possibilités pour certains ou certaines. Il y a peut-être effectivement un déplacement ou un voyage en sens propre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi ? Regardez, vous avez la chance avec vous. Le jackpot, la chance. Donc, si on vous demande de vous déplacer. Si on vous demande de prendre du temps pour réfléchir. Pour partir à la découverte aussi de quelque chose. Pour trouver peut-être votre voie pour d'autres. Pour voyager, partir en voyage. Vous déplacer là. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a une belle opportunité. Il y a la chance au bout. Voilà. C'est bingo. Voilà. C'est jackpot. Donc, n'hésitez pas à voir grand, à prendre du temps pour réfléchir. À prendre de la hauteur aussi. À observer. À vous déplacer. À partir en voyage. Il peut y avoir une belle opportunité de mutation, par exemple, pour certains ou certaines. D'un déplacement. Il y a quelque chose au bout. En tout cas, il y a quelque chose à la clé. Donc, n'hésitez pas. Allez. Très, très belle semaine. Il y a aussi des déblocages. Il y avait Pluton qui était en Capricorne. Et donc, qui est passé en verso là. Le 20 janvier. Donc, il y a des déblocages. Allez. Et on va regarder pour ce mercredi 24 janvier. On a la culpabilité. Alors, soit vous vous sentez, vous vous rendez coupable de quelque chose. Soit les autres vous montrent un petit peu du doigt. On va voir si on a plus de précision. Ou alors, vous avez honte de quelque chose. L'autorité. Ce qu'on me dit ici, c'est peut-être que certains, certaines. Soit il y a une autorité. Il y a quelque chose qui vous empêche, je ne sais pas, d'être, de faire ce que vous voulez. Ou alors, Bélé, Léon, Sagittaire. Vous pouvez faire preuve parfois d'autorité. Ou alors, on vous dit justement de faire preuve d'autorité. Parce qu'il y en a assez de se sentir honteux, de se sentir coupable de quoi que ce soit. De se cacher. Là, on se cache sous un grand parapluie, sous un grand plaid. On se cache. On a honte. On se sent coupable. Donc là, j'ai envie de dire, reprenez votre pouvoir. Faites preuve d'autorité parfois. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. N'ayez pas honte d'exister, en fait. N'ayez pas honte de... Ne vous sentez pas coupable. Fuyez les situations où vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Où vous ne pouvez pas être vous-même. Voilà. Où quelqu'un a une autorité sur vous. Reprenez un petit peu les règles. Reprenez votre pouvoir. Ici, il est signe de feu. Mais ça peut être aussi à l'inverse. Pour certains, certaines, encore une fois, c'est un tirage général. Vous, certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui pouvez faire preuve d'autorité parfois. Et ça peut être mal perçu. On vous en veut peut-être par rapport à ça. Donc, dans les énergies, j'ai la chance qui revient. Allez, on va aller voir maintenant pour jeudi. Jeudi, j'ai la carte de la sexualité. Alors, ça peut nous parler de sexualité au sens propre. Mais ça peut aussi nous parler d'attraction, de désir pour quelque chose, pour quelqu'un. Une attirance, une forte attraction. Surtout qu'on a déjà cette carte-là pour vous cette semaine. Alors, ça peut être un partenaire avec lequel on est en osmose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'aventure. Bon, pour certains, certaines, là, on nous dit clairement qu'il peut y avoir une aventure. Juste charnel. Voilà. Mais ça peut être aussi un fort désir de partir à l'aventure. Vous voyez, un petit peu comme le fou dans le tarot. Celui qui prend son baluchon et qui s'en va à l'aventure. Voilà. Quelqu'un qui a envie de tenter quelque chose. Peut-être un voyage, peut-être, je ne sais pas moi, un fort désir de partir à l'aventure, tenter une aventure, prendre son sac à dos et partir voyager. Moi, je le sens comme ça pour certains ou certaines. Ou encore une fois ici, alors attention si c'est parce que vous recherchez, il pourrait y avoir quelqu'un, parce que j'ai les nouvelles juste en dessous, vous pourriez être en contact avec quelqu'un qui souhaite juste une petite aventure avec vous. Alors, si c'est ce que vous recherchez, tant mieux, allez-y. Si ce n'est pas ce que vous recherchez, faites attention, prenez un petit peu vos précautions. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous êtes plus que ce que vous pensez, voyez au-delà. Peut-être que pour certains ou certaines aussi, ce qu'on nous dit ici avec sexualité et aventure, c'est que parfois, je ne sais pas si vous recherchez, si vous êtes célibataire par exemple, si vous recherchez le grand amour, parfois une histoire, une simple histoire comme ça, un petit peu charnelle, peut commencer comme ça, mais vous menez à bien plus grand. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut débuter par juste une attirance, et puis après vous emmenez sur un engagement en tout cas bien plus sérieux, on va dire. Donc, ne vous limitez pas forcément à ce que vous voyez ou à ce que vous vous imaginez. Voilà, on va aller voir maintenant pour vendredi. Allez, vendredi, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Béliers, les Lyons, les Sagittaires ? Vendredi, on a une belle évolution, une progression de quelqu'un. En tout cas, on sort un petit peu la tête de l'eau, on voit enfin le bout du tunnel, voilà. Il y a une progression, il y a quelque chose, une belle évolution, quelque chose qui va de façon croissante pour vous. Donc, une belle évolution. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, peu importe. Mais il y a de l'avancement, de l'évolution, de la progression dans l'air. Et c'est grâce à un accord, en tout cas. Grâce à une... Alors, ça peut être une signature, ça peut être des négociations. Mais il y a le fait de s'entendre avec quelqu'un. Ouais. Il y a peut-être une signature. Mais en tout cas, on s'engage, il y a de l'engagement. Alors ici, ce n'est pas forcément écrit. Mais en tout cas, on s'engage, on donne sa parole. Voilà, ça peut être aussi de l'entraide, du soutien. Voilà, pour une belle évolution, en tout cas pour certains, certaines d'entre vous. Allez, on y va pour les énergies du week-end maintenant. Donc, 27 et 28 janvier 2024, pour les Béliers, les Lyons, les Sagittaires. Allez, on y va, c'est parti. Béliers, les Lyons, les Sagittaires. Regardez, j'ai le compromis. C'est la même carte. Donc, dans les énergies du week-end prochain, enfin de ce week-end qui arrive, on a encore le compromis, l'accord, les négociations. Vous n'allez pas faire cavalier seul ici. Voilà, il y a un accord qui est trouvé avec quelqu'un. Voilà. Donc, parfois aussi, on peut s'entêter, on peut vouloir s'entêter à faire cavalier seul, à se dire, maintenant, finalement, je n'ai pas besoin des autres, je suis capable de faire. Mais ici, il y a quelqu'un qui peut vous aider, voilà. Qui peut vous soutenir aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a, voilà, il y a du soutien, il y a quelqu'un qui donne sa parole à l'autre. Ça peut être une collaboration, ça peut être un accord, voilà, pour, je ne sais pas si vous avez fait une demande en particulier, mais en tous les cas, il y a des négociations, des choses qui se signent. Regardez. Victoire, amour. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut être par rapport à une collaboration, il y a une réussite, on voit que vous avez la victoire. Donc, en fait, j'ai envie de dire que, peu importe ce que vous êtes en train de mener, alors, je n'allais pas dire combat, mais que ce soit au niveau sentimental, professionnel, il y a des choses qui se signent, qui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se trame, et qui se traduit en victoire, il y a une réussite, il y a quelque chose que vous allez réussir. Alors, peut-être que certains, certaines, vous cherchez un travail, peut-être que vous avez demandé une mutation, peut-être que vous avez demandé un prêt, peut-être que d'autres vont s'engager au niveau amoureux. En tout cas, il y a des belles avancées positives. Pour certains, il y a une rencontre. Je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui peut, par exemple, commencer par une attraction, quelque chose de charnel, ça peut aussi se transformer en une véritable histoire d'amour. Donc, ne vous fermez pas, ne vous limitez pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On va aller prendre une autre carte ici. Allez, pour continuer ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les signes de feu ? Bélier, lion, sagittaire, pour cette semaine. Je veux juste une carte ici. Allez, juste une carte. Juste une carte pour vous. Les béliers, les lions, les sagittaires. Voilà, j'ai la carte de la guérison. Avec de l'aisance, du calme, du lâcher-prise et de la paix, on arrive à une guérison. Alors, pour certains, certaines, peut-être que l'année 2023, ou voilà, une longue période, ça a été dur, ça a été compliqué. Ok, vous sortez peut-être d'une, d'une, voilà, vous étiez peut-être malade, en tout cas des problèmes de santé, et on vous parle de guérison. Il y a quelque chose qui s'allège, qui se, voilà, qui se guérit. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation amoureuse ? Est-ce que c'est par rapport, voilà. Alors, sachez, en tout cas, qu'il y a, pour moi, il y a eu des compréhensions. Il y a eu un lâcher-prise et une forme de résilience ici, peut-être par rapport à tout un passé, pardon, mais il y a une guérison ici qui s'opère. Très, très bon message. Allez, on va aller voir une carte avec les aïkou, s'il vous plaît, pour les béliers. Les lions, les sagittaires. L'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Il y a peut-être quelque chose auquel vous pensez la nuit, ça vous réveille, mais sachez que, sachez que vous êtes, il y a peut-être des choses qui vous font peur, je pense, pour certains, certaines. Mais sachez que vous pouvez avoir des messages à travers vos rêves. C'est comme si, si vous faites des demandes, je pense que vous pouvez avoir des réponses dans vos rêves. en tout cas, vous n'êtes pas seuls. Ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas seuls. Ouais. Vous n'êtes pas seuls. Donc, écoutez les messages que vous recevez la nuit à travers vos rêves. On me dit aussi qu'il est temps pour vous de récolter les signes de feu. Il est temps de récolter. Allez, on va prendre un message pour vous. Alors, pour chaque décan. Non, pas pour chaque décan, mais pour chaque signe. Allez, pour les béliers. Quel est le message pour vous cette semaine ? Bélier. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà les béliers. Si vous vous posez des questions, on vous dit, tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc, il y a aussi une forme de lâcher prise, de aussi trouver la paix. Voilà. Allez, pour les lions. Quel est le message pour cette semaine ? Les lions. Le maître des dragons apprivoise ton ombre. Alors, pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Voilà. Donc, si vous voulez mettre sur pause, faire un screen de l'écran. Allez-y, c'est pour vous, les lions, ce message. Et enfin, pour les sagitaires, quel est le message pour vous ? Non, je vais trop. Message pour les sagitaires. Allez. Un message pour les sagitaires, les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. A chacun son angle de vue et sa vérité. plantent le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourra naître la paix. Voilà. Très, très beau message pour vous, les sagitaires. Et bien, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce pour faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous avez toutes mes infos sous la vidéo. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada